Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Reguini, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. A tous et à tous, merci de faire confiance en votre chaîne Cogubeuse TV. C'est parti pour votre émission Entre les Lignes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par, premièrement, ce communiqué de la CENI, qui a en tout cas reprendu à ses exigences de l'opposition, de quelques leaders de l'opposition qui exigeaient plusieurs réformes avant de prendre part à ce processus. Nous parlerons également de ce discours, par ce discours, cette interview du chef de l'Etat accordé à Madame Tina Salama, sa porte-parole. Et donc, on va analyser quelques points de ce discours du président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Bien avant, je me vais lire quelques aspects, quelques éléments qui peuvent vous permettre aussi de comprendre un peu, de vous prolonger dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, avant justement de donner la parole à M. Félix Moulenga, notre invité du jour, qui va justement se prononcer sur cette question. Voici les éléments qu'avance la CENI pour récuser les revendications de l'opposition. Premièrement, le rapport du président et ses échanges, le 30 juin, 3 juillet 2023, 30 juin et l'année 3 juillet, avec quelques leaders des partis politiques de l'opposition. Premièrement, dans son rapport circontenté, le président de la CENI a porté à la connaissance de l'Assemblée plénière les préoccupations de ses interlocuteurs, dont devraient tenir compte. La CENI soulignait les voeux légitimes émis par tous de voir la CENI conduire un processus électorat transparent, inclusif et apaisé. Parmi les prévendications, je l'ai dans notre émission, il figure la récomposition de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle, la remise en cause aussi bien de l'ordre organique, pourtant organisation et fonctionnement de la CENI que de l'ordre électorale, le préalable de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissier, Routourou et Quamout, et enfin la prévendication de listes électorales et le besoin de l'audit externe du fichier électoral. Alors, quel est l'argumentaire qu'avance la CENI pour récuser ces révendications justement de l'opposition ? Alors, selon la CENI, la peignière note qu'hormis la récusation de la composition de la mission d'audit externe. Aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission. La peignière trouve ainsi illogique d'entreprendre un audit externe du fichier électoral sans une justification solide. La peignière a noté et reconnu légitime les plaintes relatives à une série de cartes d'électeurs dont les écrits portant sur l'identité et certaines données disparaissent au fil des jours. Toutes les mesures correctives ont été considérées par la CENI pour résoudre ces problèmes et les solutions appropriées devraient être communiquées et mises en exécution dans un avenir très, très proche. Excusez-moi. Monsieur Philippe Moulinga. Bonjour Monsieur Philippe. Bonjour Monsieur Dan. Cadre du parti politique CDR, le courant des démocrates rénovateurs. Parti de monsieur de l'autorité de référence Jean-Luc Roussa, ministre du commerce extérieur. Vous êtes un combattant de ce parti en tout cas. Vous êtes vraiment franc parmi les grands combattants de ce parti. Merci Monsieur Dan. Merci pour ce fleur que je prends à volontiers. Et je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne. Et sans oublier aussi l'autorité morale. Monsieur Jean-Luc Roussa Tongba, l'actuel ministre du commerce extérieur. Et monsieur Dan, je pensais que vous aviez l'intention de lire pratiquement tous les communiqués de la CNI. Vous savez que je peux se lire. Bon, mais je crois que ça m'a permis de décerner quelques lignes. Notamment, ce qui concerne la position de l'opposition. Mon frère Dan, je trouve que quand même, ce sont des gens qui sont en perte de vitesse. Excusez-moi, je commence par là. Perte de vitesse, pourquoi ? On ne peut pas comprendre que l'on demande à la CNI des matières qui ne relèvent pas de sa compétence. C'est comme ça que le public communiqué dit que c'est illogique. Et c'est normal. Pour eux, ils pensent qu'ils ont mené une action pour laquelle la CNI devait maintenant s'exprimer. Mais moi, je vous dis que c'est honteux. Honte à eux. Et voilà les gens qui veulent diriger le Congo de demain. Monsieur Dan, les gens qui n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent. Une idée claire de ce qu'ils veulent entreprendre. S'ils connaissent la constitution, parce qu'ils crient à longueur de journée sur les toits partout. Et que, bon, voilà, l'état des droits, machin. Mais l'état des droits, c'est maîtrisé aussi. Mais les textes qui régissent votre pays. Et chaque secteur. Voilà, la CNI, c'est une entité indépendante qui n'a rien à voir avec ni la récomposition, ni la composition de la Cour constitutionnelle. Encore moins, bien entendu, des autres aspects qu'ils ont évoqués dans les règles de vendication. Vous comprendrez que ce sont des gens, d'abord, un, ils se sont adressés à une mauvaise personne, à une mauvaise structure, à une mauvaise institution. On devait traiter, la CNI traite de matières techniques liées aux opérations électorales. D'accord. D'enregistrement et matières électorales. Donc on ne peut pas comprendre, et de vote. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on approche la CNI pour lui poser des problèmes qui ne relèvent pas de sa compétence. L'article, je crois, l'article 211, qui définit les attributions de la CNI en tant qu'institution indépendante qui est dans le secteur juste d'aider l'État congolais à organiser des élections. Voilà, c'était une précision détail que je voulais donner par rapport d'abord à la procédure. Je note que la procédure des amis de l'opposition, qui se disent aujourd'hui de l'opposition, et encore, il faudra-t-il qu'on sache qu'ils s'opposent contre quoi ? Et quelles sont les alternatives qu'ils proposent au peuple congolais ? Quelles sont les alternatives qu'ils proposent au peuple congolais ? Il y a les points et les aspects qui concernent particulièrement la CNI, c'est la publication des listes électorales et le besoin d'audit externe à des fichiers électoraux. Ici, il s'agit des revendications, des prérogatives de la CNI, à savoir la publication des listes électorales et l'audit externe du fichier électoral. Monsieur Philippe Moulenga, nous sommes pendant un moment très crucial, un moment qui va nous amener à renouveler ou à modifier, changer plutôt, les animateurs des institutions à mandat électif, présidence, les assemblées nationales et les assemblées provinciales. Monsieur Philippe, quel est le problème ? Quel est le problème qui, justement, peut s'expliquer par le fait que la CNI recuse cet audit externe ? Quand la CNI dit qu'il n'y a pas d'argument solide pour justifier un audit externe, est-ce que vous trouvez cela légalement acceptable que la CNI se prononce comme cela ? Vous savez, la CNI, en tant qu'institution indépendante ou structure indépendante de l'État, structure technique, bien entendu, qui s'occupe de matières électorales. Et la composition, d'abord, du bureau de la CNI ne relève pas d'une autre institution. C'est pratiquement un système qu'on a mis en place, je crois qu'on parle de CNI, enfin, CEMI, où vous avez toutes les confessions, la société civile et les confessions religieuses, qui se choisissent, et le membre qui doit mener, et bien sûr, l'opposition et le pouvoir en place. Et vous comprendrez qu'avec une pareille composition, la CNI ne peut pas être inférodée par qui que ce soit, par quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, Kadi m'a fait son travail. Lorsque vous soulevez des questions purement techniques qui sont liées, si c'est aux opérations d'enrôlement et d'enregistrement, il est tout à fait normal que la CNI prête oreille attentive. Et à ce cas-là, il faut venir avec le fait. Il ne faut pas discourir sur le média, à travers le monde, pour dire que le fichier n'est pas rationnel. Pour léver l'équivoque, monsieur Philippe. Je t'ai en train de répondre. Pourquoi ne pas carrément laisser cette donnée d'externe ? Je t'ai en train de répondre. J'allais chuter, Alsa. Je dis, ça ne sert à rien de crier. Si l'opposition, aujourd'hui, constate qu'il y a des problèmes techniques avérés, devait approcher la CNI avec un cahier des charges, pourquoi pas un mémo bien élaboré pour dire, pour tel secteur, pour telle matière, voilà ce qu'il faut. En ce qui concerne le fichier, voilà ce que nous réécrisons sur le fichier électoral. Ce fichier est jugé infecté par rapport aux doublons, par exemple, par rapport aux morts que nous, nous avons répertoriées, par rapport aux ados que nous reconnaissons dans nos quartiers, ou pour lesquels, comment dirais-je, les bases, leurs bases naturelles où vous avez des militants et tout et tout, oui, ils ont pu identifier des gens. Il n'a pas republié la liste des électeurs. Donc, il est difficile de savoir qui sont réellement enregistrés, qui ne sont pas enregistrés. Nous allons y arriver. Donc, j'étais en train de faire un tour, un tour sur toutes les questions qui peuvent être soulevées. Mais, du coup, on se rend compte que les amis, ils ne viennent avec aucune proposition. Ils ont réclamé à corps et à cri pour que le fichier soit audité. La CENI a cédé à cela parce que la CENI a lancé l'appel d'offres. Il a récruté une structure technique qui a audité le fichier électoral. Et cela a été fait. Nous sommes partis des 48 millions d'enrôlés. Et aujourd'hui, la CENI a un fichier électoral de moins de 48 millions, presque 41 millions d'enrôlés. Donc, vous comprendrez ? Moi, j'aimerais bien aujourd'hui que les amis de l'opposition disent ceci. Voilà, monsieur le président de la CENI, nous voudrions travailler avec vos experts. Nous, nous avons notre expert qui est là, qui nous a fait tout un tas de préoccupations sur base de fichiers que vous détenez. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on ait une séance de travail ensemble ? Je doute fort que monsieur le président de la CENI va réfugier une pareille demande. Ils disent qu'il y a des machines qui sont détenues par certains acteurs politiques, des machines qui ont été détenues par certains acteurs politiques du pouvoir. Et ça laisse craindre qu'il y ait des doublons, qu'il y ait des électeurs fictifs dans ce sujet. Fictifs. Et pour la plupart, ils savent ce qu'ils ont fait des élections de 2006, 2011 et 2018. Donc, ils pensent qu'en étant des mauvais gestionnaires dans l'organisation des élections, ils estiment que ce sera la continuité de l'herbe vue. Non, nous les rassurons que cette fois-ci, ce n'est pas comme le passé. Mettez le haut dans votre vin. Ne pensez pas que vous avez triché par le passé. Quelle différence est trichée ? Non, la différence est détail. La quelle ? Voilà, la CENI le reçoit. Il demande qu'est-ce que vous reprochez à ce fichier électoral. Mais les recevoirs répondent aux revendications. Mais ils répondent. D'ailleurs, par exemple, dans le communiqué que vous avez lu, la CENI a dit qu'il prend des dispositions en ce qui concerne la qualité des cartes qui se dégradent et qu'on va mettre en place un système pour délivrer les duplicatas. Et ça va permettre à ceux de Congolais pour lesquels les cartes seraient détériorées. Donc, c'est tout à fait normal. C'est une solution. Sinon, la CENI pouvait dire, je ne le fais pas. Vous comprenez ? Donc, moi, je crois que les amis doivent garder leur mal à patience. D'ailleurs, ils ne sont pas préparés pour aller aux élections. Nous les rassurons. S'ils ne veulent pas aller aux élections, le Congo va aller de l'avant avec ou sans de... Qu'est-ce que la CENI va perdre si on organise une compte d'expertise ? Elle a dit quoi ? Non, moi, je crois que... J'ai toujours dit. Je suis un homme qui est totalement inscrit dans la transparence électorale, totalement inscrit dans l'inclusivité et bien sûr aussi dans la qualité apaisée des scrutins. Vous comprenez ? Et moi, je ne peux pas aujourd'hui dire que la CENI puisse refuser. Et la CENI n'a jamais refusé. La CENI demande seulement aux amis « Proposez-nous quelque chose de cohérent. » Parce que l'audit a été déjà fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reproche de l'audit ? Parce qu'il y a un rapport qui est là. Et le rapport peut être partagé. Il est même partagé. De l'audit qui avait été effectué. Pourquoi une contre-expertise ? Oui, je dis ceci. La contre-expertise vient quand ? Lorsqu'une partie soulève de problèmes de taille et surtout de fonds. Mais justement... Mais on ne soulève aucun problème de fonds. Dites-nous, qu'est-ce que ces opposants-là ont rélevé sur le fichier ? Des machines électorales détenues par certains acteurs politiques... Non, ça c'est un argument qui n'a rien à voir. Sincèrement, c'est ce que j'ai dit. Ils ont eu des habitudes par le passé. Ils pensent que le pouvoir de Félix Antoine Président de Toulombo est un pouvoir qui est dans la continuité des antivaleurs. Non, nous ne sommes pas dans les antivaleurs. Nous sommes dans des valeurs républicaines. Et c'est dans ce cadre que nous disons, vous vous réquisez le fichier électoral, vous le contestez. Dites-nous, parce que le rapport d'un bureau technique qui a fait l'audit est là. Et ce rapport a été partagé avec tous les acteurs. Il faut que les acteurs qui sont en possession de ce rapport nous disent en relevant, noir sur blanc, que voilà, sur tel aspect, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à ce moment-là, nous pouvons chercher une contre-expertise. Mais la contre-expertise ne se déclare pas lorsque vous ne rélevez pas de problèmes de fonds. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, bien sûr. La confiance n'exclut pas le contrôle, monsieur Filipe. Mais le fichier est ouvert à tout le monde. Plusieurs fois, moi j'ai suivi le président de la CNI. Dire aux amis de l'opposition, venez avec vos experts, vous allez avoir... Ça fait pas me réfléchir. Comment est-ce qu'une chose qui peut se faire en en ayant un mois est sans conséquence sur le processus, mais on refuse d'initier le fichier ? Non. Quelle est la conséquence qui a la fichier ? C'est bien ce que la CNI a dit. La CNI n'a pas dit refus catégorique. Il a soutenu le refus par un élément de thèse. C'est ce que je dis. Les amis réclament quoi ? C'est quoi le problème qui est rélevé ? On dit seulement qu'on veut auditer alors qu'il y a eu l'audit de ce fichier, de ce même fichier. Et le rapport est partagé. Pourquoi ils ne veulent pas réélever quelque chose là-dessus ? La CNI dit ceci. La CNI dit quoi ? La CNI dit ceci. L'audit externe du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale. Bien sûr. Et moins encore réglementaire dans le contexte de la RDC. Cette audite est plutôt une activité calendaire qui fait partie des bonnes pratiques reprises dans le plan stratégique de la centrale électorale en vue de répondre aux soucis de transparence dans la constitution du fichier électoral et de toutes les autres opérations. C'est de plein gré que la CNI s'y est soumise. Voilà. Alors vous voulez maintenant quoi ? C'est tout dit. Attendez. Attendez. La CNI a tout dit. Quand M. Kadima... C'est M. Kadima qui a signé. Non, c'est le bureau. Le bureau, c'est... Patricien Sia, rapporteur. C'est Mme Patricien Sia. Oui, c'est le bureau. Alors, quand le bureau dit que l'audit externe du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, la loi n'impose pas qu'il y ait l'audit. La loi, dans les activités prévues dans le processus électoral, la loi ne prévoit pas cette étape-là. Que ce soit la loi électorale, je ne sais pas s'il y a un autre texte, je le dis vraiment avec beaucoup de réserve, je ne suis pas un spécialiste, mais là j'interviens qu'en politique. Et c'est comme ça que moi je dis que si aujourd'hui la CENI, n'ayant pas cette obligation légale à pouvoir récouter une structure extérieure pour auditer le fichier électoral, il est tout à fait normal aujourd'hui qu'elle ne s'en passe pas. Elle a dit qu'elle s'est soumise. Ah, donc ça veut dire que la CENI, malgré cela, pour apaiser les esprits des uns et des autres, et pour la qualité, je dirais, tranquille et harmonieuse du processus, et la CENI a fait appel à une structure technique pour auditer le fichier sur le monde. Et si aujourd'hui... S'il vous plaît, M. Philippe, la CENI a récupéré les experts de façon indépendante. Je peux chuter. Oui, mais c'est ça, les experts 3 ou 4. Si aujourd'hui ou à ce moment-là, les amis de l'opposition avaient un expert ou avaient une structure technique congolaise qui pouvait participer à ces opérations, ils pouvaient bien s'approcher, approcher la CENI, au lieu d'approcher la CENI sur des matières qui ne relèvent pas de ses compétences, comme la récomposition de la Cour constitutionnelle. La peignard a noté quand on a mis la récusation de la composition de la méfiance de l'audite externe, aucun argument sérieux n'est venu contredire les conclusions de cette mission. La peignard trouve ainsi illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Voilà. Donc, je pense que c'est tout dit. Nous risquons de prendre beaucoup de temps sur cette question. Alors que notre peuple a besoin de comprendre ce qui s'est fait et surtout d'aller plus vite aux élections. Ces gens veulent tirer les choses à longueur parce qu'ils savent que dépasser le délai de décembre 2023, ils vont monter encore et creux pour dire, « Ah, Tisekedi a dépassé le délai constitutionnel de son mandat. » Nous disons aux amis de l'opposition, ceux-là qui se sont préparés, comme j'ai suivi le candidat du Katanga, c'est comment il s'appelle, Moïse, qui est estimé que non, même si Fahul s'est rétracté, et lui va aller dans les opérations électorales. Donc, moi, je crois que c'est le moment. S'il y en a ceux-là qui ne sont pas prêts, il y a ceux-là qui sont prêts à aller aux élections. Voilà. Mesdames et messieurs, coalition FCK, de triste ou d'heureuse mémoire à vous de juger. C'est le plus grand regret du président Tisekedi. Je ne sais pas, vous voulez en aborder dans quel sens, parce que moi, je comprends très bien le regret du président de la République. Expliquez-nous. Le premier regret pour moi, c'est d'avoir en face des compatriotes qui ont détruit, dérangé les consciences de certains Congolais avec l'herbe gestion. Laissez-moi terminer avec l'herbe gestion, mais pour lesquels, ayant tripoté les opérations électorales, l'usure, pour se doter d'une certaine majorité parlementaire, alors il était tout à fait indiqué que le président de la République devrait travailler avec eux dans un cadre coalisé. Alors, on ne pouvait pas comprendre qu'au fil du temps, que ces mêmes amis puissent continuer à mettre les bâtons dans le roux du chef qui était élu par le peuple congolais. Donc, moi, le regret que j'ai compris dont le chef du chef de l'État était de rester ensemble d'abord comme Congolais. Ça devait cimenter notre unité nationale, notre cohésion nationale que nous cherchons chaque jour. Ça, c'est deux. Et trois, ça devait permettre à ceux-là qui ont, par le passé, posé des actes de mé-gestion dans leur gestion et qui étaient imbubés dans les antivaleurs, puissent apprendre les bonnes valeurs de gestion et surtout l'éthique même lorsqu'on est gouvernant. Parce que moi, je trouve indécent de construire un immeuble de 7, 8, 9 niveaux à côté d'une population qui est dans la pauvreté la plus noire. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé avec tous ces gens qui ont détruit, qui ont détourné les données publiques et aujourd'hui, ils s'en éprevalent. Et c'est honteux pour eux. C'est quoi la différence ? Et nous, nous disons, le regret, il est beaucoup plus orienté dans ce sens que, étant ensemble, ceux-là qui ont commis des erreurs, sur base de leurs erreurs, certains pouvaient se rétracter et changer le tir et puis travailler ensemble et mettre dans la main pour consolider cette jeune démocratie parce que c'était la première fois que nous assistons à une interlence démocratique dans notre pays. Et ça devait être quelque chose de magnifique. Mais voilà ce qu'ils ont créé. Ils ont créé le tumulte. Ils ont empêché M. Tisséky, il y a pouvoir actuellement, président de la République, à réaliser sa vision parce que sa vision était claire. Et la vision du chef de l'État, c'était de donner l'enseignement gratuit aux enfants congolais. Et ce qui est fait, c'était de donner leçon de santé aux congolais dans l'air ensemble. Et ce qui est en cours, c'était aussi de construire le Congo à travers, aujourd'hui, ce que nous appelons les 145 territoires, qui est un projet très ambitieux et réalisable sur le terrain. Comment se fait-il quand vous étiez en coalition RCC Cash, le taux d'échange du dollar face aux francs congolais était de 19 000, 20 000 francs. 19 000, 20 000 francs, 21 000 francs. Deux ans après votre séparation, je vous envoie deux ans et demi même, deux ans et demi après votre séparation, le taux d'échange quitte de... Aujourd'hui, c'est 25 000. 25 000 francs congolais. 24 500. Disons 24 500. 24 500 francs. Combien ? Vous prenez beaucoup de temps alors que moi, je dois répondre. Oui, je vous... Posez la question, M. Dane, parce que ça me permet de réagir le plus vite possible. La monnaie, c'est... Parce que j'ai suffisamment d'arguments pour ça. Suffisamment d'arguments ? Ah oui, bien sûr. Expliquez-nous pourquoi. D'abord, le premier élément, lorsqu'on part de 2 000 à 2 400, certainement, il y a ce qu'on appelle une infraction qui est tout à fait normale et les économies se maîtrisent bien et c'est comme ça. Si, dans des émissions élaborées, nous pouvons y revenir. Mais d'emblée, là, j'interviens en politique. Je suis en train d'expliquer au peuple ceci. D'abord, un, la dépréciation de notre monnaie n'est pas due seulement aux insuffisances des opérations, des actes de gestion chez nous. C'est dû aussi à ce qu'on appelle les causes, voilà, les causes exogènes. C'est une très belle chanson. Exogènes. Et puis, ça se passe partout. Aujourd'hui, moi, je veux vous dire, lorsque notre monnaie, là, était à 19, comme vous dites, héros était à combien ? Aujourd'hui, va demander la parité dollar héros, c'est combien ? Ça, terriblement dégrangolé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui incriminer seulement la RDC. Mais non, c'est que vous pouvez nous poser comme question. Comment voulez-vous que ça continue comme ça ? Quelles sont les mesures palliatives que vous preniez pour que le panier de la ménagère ne puisse pas en souffrir ? C'est là que nous allons répondre. On voulait nous dire que le Congo est très bien gouverné, que si, aujourd'hui, la monnaie se déprécie, ce n'est pas de la faute du gouvernement. Le gouvernement est très orthodoxe, c'est à cause de la guerre russie-ukranienne. Je ne dis pas que le gouvernement est orthodoxe, mais je crois que le gouvernement a une volonté ferme à pouvoir stabiliser la monnaie. C'est comme ça que chaque mardi, il y a une réunion qu'on appelle la réunion de conjoncture. Et cette réunion repasse tous les agrégats macroéconomiques de notre économie pour y trouver des solutions idoines. palliatifs. Excusez-moi, je veux citer, c'est important. Lorsqu'aujourd'hui, nous constatons que la monnaie perd de plus en plus sa valeur, il y a des mesures qui sont prises pour aider à ce que cette monnaie reste stable. Malgré la... Voilà, par exemple, on joue avec le... On peut jouer sur l'augmentation du salaire. Vous savez, si le taux était à 19 et que le salaire de quelqu'un était à 190... On a augmenté le salaire de... Si, on a ajusté, on a ajusté le salaire. On a ajusté. Et ce qu'on a ajusté, il n'y a même pas six mois. Monsieur Philippe, on a ajouté. S'il vous plaît, il faut qu'on se mette d'accord. Oui. Les Congolais sont en train de nous suivre. S'il y a augmentation du salaire, vous devez nous dire de précision. Le salaire, augmenter là, il est de quel ordre ? Et puis, c'est quels agents qui bénéficient de cette augmentation ? À quel taux ? À quel pourcentage ? Monsieur Dan, là, je pense qu'il faut rester dans l'émission. Je crois que vous risquez d'être emballé par des discussions que vous avez eues avec nos amis de l'opposition qui posent certainement certaines questions embarrassantes. Mais je pense que pour ce qui nous concerne et qu'il y a eu des ajustements au niveau du salaire et du barème et dans toutes les administrations publiques, vous pouvez poser des questions. Peut-être que cela peut susciter les mésententes entre le foyer parce qu'il y a ces hommes qui ne disent pas à leurs épouses ce qui se passe au boulot. Très bien. Je voudrais dire que c'est l'une des solutions palliatives pour compenser à cela. Mais au-delà de ça, il faut jouer toujours sur le taux directeur, le taux directeur de la banque centrale pour permettre aux banques commerciales de stabiliser avec la monnaie. Donc je crois que c'est un problème qui est mondialement connu et ça affecte tous les pays au monde. Nous ne faisons pas la différence. Sama 1, Sama 2, est-ce qu'il y a amélioration ? Beaucoup. Parce que ce qui s'est fait dans Sama 2, ça moi je veux vous dire, Sama 1 a conçu le projet 145 territoires. Sama 2 aujourd'hui est dans l'exécution de ce projet. Au jour d'aujourd'hui, M. Dan, vous allez vous en rendre compte ? Nous demandons au ministre chargé du plan de nous produire un peu les statistiques. Elle va passer et elle va passer bientôt sur la chaîne nationale dans le cadre de Début Fing avec le ministre Amouyaya. Je vous invite aussi pas seulement Mme Tina Salama ou bien les amis de la RTNC. On vous invite aussi ou comme ça on va... Non mais M. Dan, je crois que vous êtes souvent un Congolais que j'apprécie mais apparemment le fait de courtois beaucoup plus les amis de l'opposition, vous commencez à imiter leur langage. Parce que vous parlez de Tina Salama que je salue en passant. Elle a fait un travail. Elle ne l'attaque pas. Non, non, moi je veux juste répondre quelque chose. Je veux rappeler à l'opinion c'est pour la toute première fois Mme le porte-parole du chef de l'État pour la toute première fois à travers le monde qu'un porte-parole du chef de l'État en exercice puisse recenser un certain nombre de questions et qu'il approche le président en fonction pour qu'il réponde à ces questionnements à ces questions que ses compatriotes se posent. Je crois que c'est une première. et là j'interpelle les amis de l'IFASIC les chercheurs qui sont dans cette institution de pouvoir capitaliser cette activité et voir comment il faut la rendre un peu plus intelligible. Peut-être que c'est une innovation. Vous savez, l'innovation a été toujours sujet des contestations. C'est comme ça que la plupart de gens de la corporation de votre corporation disent que ça n'a jamais fait ça ne s'est jamais passé au monde mais c'est une première et c'est une première congolaise et une première pour le Congo et c'est important que nous puissions soutenir une pareille initiative. Le chef était détendu et il a répondu à ses compatriotes. Moi, je vais demander au chef de l'État mais sur le chef de l'État nous sommes aussi là nous les autres journalistes. Ah, vous prêchez pour votre propre chapelle. Bon, c'est une bonne chose sinon. On vous invite aussi qu'on puisse aussi interroger les chefs de l'État. C'est notre chef à nous. On a besoin là et on veut prêcher à la source. Invitez-moi aussi je vais me poser des questions au monsieur le chef de l'État. J'espère que vous avez sur cette émission. Non mais vous avez des portes qui sont ouvertes. Le professeur Mbata que je salue en passant premier vice-président de l'Assemblée nationale est passé sur vos antennes et c'est tout à fait normal vous passez par le bureau du chef de l'État en ce qui concerne la presse et communication. J'espère que le chef va m'en prendre une interview. Vous savez déjà c'est une première même en Afrique de voir un président de la République qui répond à ses compatriotes malgré tout ce qu'ils écrivent à travers les réseaux sociaux. Et pour nous nous disons nous avons un chef aujourd'hui qui nous écoute qui suit chaque jour les déshydratats de son peuple et qui est capable de les répondre. Merci Philippe Mollinga. On va prendre la deuxième préoccupation du chef de l'État c'est en rapport avec la justice. Je ne suis pas vraiment satisfait du bilan récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur ce pouvoir parce que je me dis comme dans la Bible c'est la justice qui élève une nation mais dans notre cas c'est la justice qui détruit notre nation. Voilà, on va se limiter là. La justice détruit notre nation. Oui, vous savez lorsque l'on n'est pas juste même si on est père de la famille d'une famille où on est en face de ses enfants vous savez nos familles africaines sont toujours multiples et lorsque l'on n'est pas juste dans les querelles l'on n'est pas juste dans ce qui se passe entre les enfants entre eux on devient un très mauvais parent. Dans ces titres que moi je transpose ça ou translate ça au niveau de notre appareil judiciaire. Vous voyez en anglais translate. Ah oui. Bon, ça arrive. Au niveau de notre appareil judiciaire qui pose certainement de problèmes. Ça, nous devons nous dire la vérité. Peut-être la question que combien de mortels peuvent se poser c'est de savoir comment résoudre résoudre ce problème. Et je crois que... Quelles sont les... Pouvez-vous nous décrire comment donner quelques problèmes que... Non, il y a un problème de... Une justice une justice des forts et des faibles. Et ça, ça existe. Ça existe comment ? Parce que nos... Certains je ne peux pas généraliser certains d'entre eux je dirais même la majorité ils sont trempés dans les pots de vin. Ils sont trempés dans... Pour que tu gagnes un procès... Il faut donner de l'argent. Pas seulement les politiciens on connaît beaucoup de gens qui le font. Le problème c'est un problème de moralisation moralisation des magistrats de la cour. Est-ce qu'ils comprennent que lorsque tu touches l'argent nous prenons un cas le plus récent avec les clinapeurs où on a suivi un clinapeur qui a été arrêté plus de sept fois et libéré condamné même à mort mais libéré on se pose des questions comment cela pouvait être possible. ils sont disant kaba kaba je crois bien. Oui comment cela pouvait être possible. C'est anormal. Nous devons de prêcher par l'exemple. Vous savez pour une première fois nous avons un président de la république qui sait identifier le problème et dire le problème qui se passe dans notre appareil judiciaire c'est un problème d'homme. et alors il faut non seulement un problème d'homme mais aussi un problème de procédure parce que je donne un exemple comme le chef l'a dit on arrête quelqu'un pour des raisons d'enquête on ne l'a pas encore jugé ok immédiatement il est encarcéré à la prison Makala vous comprenez une fois dans la prison tout le monde dit quoi ah non mais c'est qu'il est fautif il a commis ceci mais quand on va maintenant procéder à un jugement il prend ses moyens de défense et les amis en face où la partie comme on dit la partie publique il devient il vient aussi avec les arguments et on se rend compte que le monsieur n'était pas fautif et on les libère immédiatement on dit quoi à cette justice là vous voyez c'est pourquoi je parlais c'est en même temps un problème de procédure c'est comme ça que le chef revient en insistant qu'il y a des réformes il faut qu'on en fasse ce qu'on appelle état généraux de magistrature ou bien de système judiciaire pour qu'on voie exactement qu'on identifie quels sont les problèmes et si ce sont des problèmes procéduraux et procéduraux que cela soit corrigé si ce sont des problèmes liés à l'éthique de magistrats et que les sanctions tombent parce que j'ai suivi le procureur le procureur de cassation qui est très ferme il y a des nouvelles mesures qui ont été voilà donc je crois que c'est ça gouverner et gouverner ce n'est pas rester chez lui à la maison en pratiquant le sport alors que le pays était en train de se dégrader de se détériorer et personne s'en occupait aujourd'hui tu sais qu'il y trouve un pays dans le groupe en train de relever ce pays et voilà les gens de mauvaise langue crient est-ce que le cas le cas le cas le cas de procès le cas on va prendre le cas Vital Caméré le cas Éteni non mais ce sont des cas que je ne maîtrise pas pourquoi on doit relever nous étions nous étions sur les discours du président de la république il a parlé de la justice et je reste là il a parlé de la justice non je ne sors pas de ses cadres mais pour le procès ma tête je crois que le procès est en cours on ne peut pas d'emblée émettre des avis ce serait une façon d'influencer les décisions de juge et puis vous savez le chef a dit pourquoi vous ne voulez pas répondre à tout ce cas vous savez ce que le chef lui a dit le cas le cas vous savez ce que le chef a dit jamais il y a du moment où les gens pensaient que le chef pouvait prendre les téléphones pour appeler le haut magistrat ou le juge des institutions là de cours pour leur dire arrêtez moi telle personne ou libérez moi telle personne il a dit il a juré devant le peuple congolais qui n'a jamais appelé qui que ce soit pour ni arrêter ni libérer quelqu'un donc vous comprenez que nous voulons d'une justice juste qu'elle soit rendue à celui qui a raison et à celui qui a tort qu'il soit puni des peines évidentes d'accord alors nous allons parler maintenant du chapitre de la question de l'est de la RDC justement mesdames et messieurs le président Tshiseguedi s'est également prononcé sur la question de l'est de l'agression rwandaise et de l'activisme du M23 mais je pense que le gouvernement doit vraiment nous éclairer sur cette question il faut que nous ayons les mêmes termes de langage est-ce que ces M23 sont tous des rwandais c'est un mouvement terroriste il faut que nous ayons une qualification vous ne consentez pas que déjà dans la qualification de ce groupement il y a la précision non mais la précision et un détail le président revient régulièrement par rapport à leur nomination bon mais en tout cas ce qui est évident est quoi ce sont les terroristes d'abord sont des rwandais ou sont des rebelles congolais finalement monsieur Dan vous voulez utiliser deux arguments par une formulation qui puisse troubler notre peuple non je pense qu'on dit un terroriste un terroriste peut être congolais un terroriste peut être rwandais un terroriste peut être juif un terroriste peut être braservillois ça c'est un vous comprenez mais la qualité du terrorisme est donnée à qui à celui qui pose des actes des terroristes quand on dit l'agression quand on vous dit l'agression rwandaise avec leur supplétif du rwanda et supplétif du m23 qu'est-ce que vous qu'est-ce que le peuple doit comprendre par là le peuple doit comprendre ceci que la république démocratique du congo est agressée par un de ses voisins en l'occurrence la république rwandaise du rwanda deuxièmement quand on parle de supplétif c'est-à-dire ce sont des gens qui se prévalent être congolais mais à vrai dire ils ne sont pas des congolais c'est comme ça que nous associons en disant voilà nous disons qu'ils sont des supplétifs de ce régime c'est mieux de garder simplement le rwanda voilà donc moi je crois moi je crois que ça crée je crois que c'est un problème de des sémantiques et que peut-être que nous allons faire un effort pour rester dans 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 une logique cohérente mais elle est aussi cohérente elle n'est pas mauvaise supplétif rwandais le rwandais terroriste je crois que ils sont qualifiés à cause de ce qu'ils posent mais tu sais il faut qu'on sache exactement tu sais qualifier le problème avant de tu sais la manière que ces gens-là opèrent voici la manière qu'ils opèrent mais c'est purement terroriste ils utilisent des bombes ils s'attaquent aux paisibles citoyens ils coupent les têtes des femmes ils éventrent les femmes enceintes et vous trouvez ça c'est normal quelle est cette guerre quelle est cette rébellion dans un pays qui peut poser des actes pareils contre sa propre population alors le chef ce sont des étrangers ce sont des très étrangers laisse moi tu veux passer sur cette question pourquoi et les détails parce que chaque jour les gens meurent à l'Est vous en voulez pas moi je voudrais bien qu'on y reste on y reste pour dire ces gens sont des terroristes même si ce sont des rwandais ils sont des terroristes parce qu'ils posent des actes qui sont condamnables à travers le monde et surtout les Nations Unies et puis vous pouvez lire même le rapport des Nations Unies c'est noir sur blanc le rapport des Nations Unies les qualifie en tant que terroristes sur base des actes qu'ils posent et la manière qu'ils opèrent je pense que c'est clair maintenant c'est que notre peuple doit retenir c'est évidemment que nous avons été agressés et l'armée rwandaise est en train de se retirer de notre sol si parmi eux dans cette armée rwandaise qui s'appelle M23 si parmi eux il y a un ou deux Congolais qui ont pris les armes pour rejoindre ce mouvement là et nous les disons comme le chef l'a dit il n'y aura plus brassage il n'y aura plus quelle que soit opération pour réintégrer nos forces armées vous allez être comme des récivis résivistes pour servir autrement le peuple donc voilà les temps filent tellement vite que voilà vous m'avez bouffé beaucoup de minutes avec des questions longues j'aimerais que vous puissiez répondre à cette allez-y enfin il faut toujours faire la part des choses entre le régime de Paul Kagame et le peuple rwandais c'est ce qu'on dit qui est un peuple frère oui c'est ce que je venais de dire donc il faut s'attaquer à Kagame à son régime non vous savez un régime lorsqu'il est sanguinaire on sait de la quelle manière Kagame a accédé au pouvoir c'est en tuant le président qui était en fonction et vous savez voilà donc je crois qu'il a mené l'épéliant parce qu'on ne veut pas revenir des peurs qu'on cite les noms de certaines personnes et vous savez lorsque la Bible dit qui tout parle le paix périt par le paix tout ce que l'homme aura s'aimé il les moissonnera je crois que quelles que soient les années de ce régime ce régime finira un jour et nous y croyons le sang de Congolais qui a coulé se sont cris vengeance et un jour même nos enfants se vengeront contre ça même nos enfants se vengeront contre ça contre ces crimes en tout cas nous sommes des cœurs avec la population de l'Est de l'RDC en tout cas nous prions pour vous Dieu va consoler ce pays notre pays nous savons qu'un jour la paix va revenir et ce n'est plus pour longtemps M. Philippe on est en train de finir oui et moi comment dire comment régler cette question définitivement la question de l'Est d'abord le Rwandais rentre chez eux à travers les accords qui sont signés la force régionale est interposée et je crois que la République démocratique du Congo va récupérer l'autorité sur tous les territoires restants et bien sûr permettre à tous ses compatriotes de ces coins là à être aussi enrôlés et à participer aux opérations électorales et puis ensuite créer de meilleures conditions d'ailleurs c'est ce que le président Tisekedi avait proposé parce qu'ils choisissent ils n'en ont pas ce qu'ils veulent chercher chez nous 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 créons les conditions pour que cela puisse profiter non seulement au rendez mais à la sous-région dans un échange économique commercial équitable et je crois que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est un problème de minérer un problème d'intérêt un problème de tout ce que vous connaissez mais je crois que personnellement ce sont des peuples faire comme l'a dit le président de la république ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui notre coltan va être transformé sur place en créant une usine de montage de batteries et qui va profiter à nos deux pays la Tanzanie et nous-mêmes la Zambie ou la Tanzanie je crois que ce sont des efforts qu'il faut multiplier pour décourager de plus en plus les visées expansionnistes de voisins voilà merci beaucoup monsieur merci monsieur merci même si je n'ai pas salué ma base électorale et surtout toutes les mamans vendesses de pain je suis d'écœur avec vous j'ai servi les deux plus de 400 mamans pour les encourager dont on sait qu'elles font et je crois que cette fois-ci d'ici la fin du mois nous allons servir encore 500 autres pourvu que nous puissions aujourd'hui et cette fois-ci nous approprier notre destin voter les gens qui vont être capables de changer les choses et surtout changer le visage de notre république les gens qui sont capables de défendre le peuple et aimer le peuple et se battre pour le peuple voilà tout ce que nous pouvons dire merci beaucoup monsieur Philippe Moulinga merci d'Anne cadre du CDR de monsieur Jean-Lucien Boussa Tongua alors mesdames et messieurs je vous dis au revoir on se retrouve prochainement avec le même plaisir monsieur Philippe que vous aimez tant que vous avez demandé il est là et donc il a parlé je pense que très bientôt il va encore revenir parce que vous vous l'avez réclamé vous l'aurez réclamé tant vous l'aimez bien vous aimez ses analyses il est là il sera là il est consultant de cette chaîne donc il est notre permis d'inviter par Beno nous invitons à temps et à contre-temps il sera toujours avec nous portez-vous bien et à la prochaine nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites 1 N'y a plus de limites offering 1 0 au